En tant que parent, il ne faut absolument pas être un expert en maths pour pouvoir aider votre adolescent à réussir en mathématiques. Moi, j'ai déjà eu des parents qui m'ont demandé qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant. Je suis un peu désemparée, je ne suis pas un expert en mathématiques. Puis je pense que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert en mathématiques pour appuyer ton enfant à bien se développer. Parents should never ever have to assume that enormous responsibility of teaching content to their child. It is much more important for parents to provide a safe space for their children to do homework, so a nice quiet spot, to be available, not hovering over their shoulders, but just nearby. Des fois, juste de demander à ton enfant comment tu y es arrivé, à quoi tu as pensé, pourquoi tu as fait ça comme ça, de montrer dans le fond que tu t'intéresses à son raisonnement et non pas juste à la réponse, puis s'il l'avait bien ou mal. Ça donne à l'enfant toute une autre atmosphère autour des mathématiques. En encourageant les ados à prendre les mathématiques au sérieux et en les rassurant qu'il est permis de faire des erreurs, vous pouvez aider à faire en sorte que les cours de mathématiques soient moins stressants. Les mathématiques te permettent de développer un sens de résolution du problème pour ta vie. Ce n'est pas juste dans le sens d'une salle de classe mathématiques, mais comment développer les stratégies dans la vie quand tu fais face à un problème, comment t'y prendre. Le but des mathématiques, ce n'est pas de prendre une formule et de l'appliquer, mais c'est de poser des questions, d'être curieux, de voir est-ce qu'il y a plus d'une façon de résoudre ce problème. De l'aide est disponible. Il existe de nombreuses ressources en mathématiques qui s'adressent à la fois aux élèves et aux parents. Vous pouvez y accéder en ligne et en personne. Vous pouvez y accéder en ligne et en personne. L'état d'esprit spécifiquement en mathématiques qui vient changer un petit peu notre perspective ou notre façon de voir les mathématiques non plus comme un sujet où on devrait juste viser la bonne réponse puis chercher à se trouver bon et tout ça. Donc l'état d'esprit, en gros, c'est pas d'être bon ou d'être pas bon qui est important. C'est pas de réussir ou d'échouer, c'est vraiment de continuer à toujours être un apprenant à vie. Ou quand tu ne réussis pas quelque chose, si t'es capable de cette situation-là, de dire « Ok, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? » Tu vas toujours, finalement, en ressortir gagnant. The first and most important resource for any student and for any parent is the child's teacher. The child is spending a fair amount of time with that teacher. The teacher knows the child's academic strengths and weaknesses. En salle de classe, pour expliquer aux élèves l'importance de mathématiques, j'essaie de revenir au fait que c'est pas juste un cours ou une leçon dans le semestre, mais c'est une façon de vivre. Ce que j'essaie de vous enseigner ou ce que j'essaie de faire avec vous, c'est vraiment de vous développer en tant que personne, en tant qu'apprenant de vie. Alors, je veux qu'on développe ensemble des habilités pour résoudre le problème. Je veux ensemble qu'on fasse des erreurs. Puis c'est correct parce qu'on n'est pas censé de résoudre la question du premier coup. On va y arriver ensemble, on va faire des erreurs, on va analyser nos erreurs ensemble, puis on va trouver la solution. Through the Ministry of Education, there actually are free math tutors available to children, and kids can go on the website. There is an opportunity to interact with the teacher. There are videos, little clips for them to watch, to help them to relearn some of these concepts and to practice. Those are one of the best suite of resources that I've ever seen. Quand on donne aux élèves des défis qui sont à leur portée, à leur hauteur, ben c'est pas juste de t'y prendre de la bonne façon, c'est aussi une petite dose de persévérance que ça prend. Donc tu y es arrivé parce que tu t'y es pris de la bonne façon, mais parce que aussi t'as persévéré, t'as probablement collaboré avec quelqu'un, t'es allé au-delà, t'as poussé un petit peu plus ta limite, puis c'est vraiment ça que tu devrais essayer de reproduire dans ta vie, dans une prochaine expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada